bonjour à tous dans cette vidéo on va faire un petit peu de place au potager donc on va enlever un rang de poireaux pour pouvoir après semer quelques carottes mais comme on est dans le partage dans le potager d'hermès je vais vous montrer comment je sublime mes poireaux avec une recette gourmande et pas du tout light c'est des poireaux qu'on avait repiqué l'année passée je me suis déjà servi des plus gros pour les manger donc je vais en enlever d'autres et puis après on va pouvoir faire une petite recette donc on va arracher les poireaux la méthode très originale donc on va tirer dessus impeccable sont pas mal alors c'est pas les plus gros et les plus beaux de la saison mais ça ira très bien de toute façon dans le poireau c'est pas la taille du poireau qui compte mais c'est le goût bon beau mes poireaux pour la recette il va falloir à peu près un kilo de poireaux bon et bien on a récupéré nos petits poireaux maintenant on va pouvoir passer en cuisine bon bah la recette que je vais vous présenter c'est la recette de la tarte aux poireaux camembert donc vous allez voir c'est une dinguerie on va préparer nos poireaux donc on va couper les racines on arrive au niveau des racines là on laisse trois doigts au dessus et on coupe le feuillage une fois qu'on a enlevé le feuillage on enlève la première peau et ensuite comme il ya de la terre généralement à l'intérieur on pique notre poireau et on le fendent dans la hauteur nos poireaux sont préparés je vais vous montrer la liste des ingrédients avant de préparer nos poireaux pour gagner un petit peu de temps on va faire pré cuire notre pâte donc à thermostat 7 180 degrés pendant une dizaine de minutes pour qu'elle puisse garder son croustillant donc on met la pâte c'est une pâte pure beurre de toute façon vous verrez qu'à la fin de la recette on n'est pas à deux ou trois grammes de beurre frais qu'on essaye de la répartir de façon un petit peu identique sur l'ensemble du plat n'hésitez pas à faire un petit tourner pour l'excédent de pâte vous faites un petit tourner tout au long faites ça ça sera un petit rebord croustillant ce sera toujours sympa ensuite le papier pour éviter qu'ils brûlent dans le four vous coupez tout ça avant de faire pré cuire votre pâte ce que vous allez faire si vous allez prendre un bout de papier à cuisson de la largeur de votre part après l'avoir découpé pour éviter que la pâte gonfle à la cuisson vous mettez par dessus un plat de la même largeur que votre tarte et vous n'avez plus qu'à le placer au four on n'a plus qu'à mettre nos pâtes feuilletées au four pendant 15 minutes en pré-cuissant moi bien maintenant on va pouvoir commencer à préparer nos poireaux donc on termine de les vendre en deux dans le sens de la longueur ensuite on prend la largeur d'un doigt et on coupe on détaille nos poireaux bon bah pareil on coupe le poireau dans le sens de la longueur toujours l'épaisseur d'un doigt pour détailler nos poireaux et on va faire tous les poireaux les poireaux sont faits on va passer à l'oignon donc l'oignon facile on le telle on lui enlève la peau l'oignon est préparé on n'a plus qu'à l'émincer donc pour ce faire on le coupe en deux on va le couper dans le sens de la largeur on n'a plus qu'à passer en cuisine pour pouvoir mettre en cuisson nous sommes maintenant en cuisine on va allumer le gaz on va mettre nos trois cuillères à soupe d'huile d'olive ensuite on va incorporer nos oignons et on va pouvoir les faire suer moi bien nos oignons ont bien coloré sont bien colorés bien caramélisé maintenant j'incorpore mon kilo de poireaux à ma préparation on n'oublie pas de mélanger pour éviter que les oignons restent au dessous donc on essaye de faire un mélange à peu près homogène voilà on mélange les oignons à nos poireaux on prend notre écrasail et de l'ail on met l'ail dans nos préparations donc on met deux gousses d'ail une fois qu'on a mis l'ail et qu'on a mélangé on sale et on poivre notre préparation et on n'oublie pas de couvrir à feu doux un petit interlude pour voir vérifier la cuisson de nos poireaux donc ils ont commencé à réduire doucement donc on va attendre voilà on les remet on va le remettre encore un peu on va procéder à la préparation de notre appareil donc on va casser 3 heures voilà une fois qu'on a cassé nos trois oeufs on va mettre un petit peu de noix de muscade et on incorpore nos 20 centilitres de crème fraîche une fois qu'on a tout incorporé dans notre bol on n'a plus qu'à mélanger comme si on faisait une omelette pour pouvoir les incorporer à nos poireaux on va vérifier la cuisson de nos poireaux donc pour ça c'est pas compliqué on en prend il faut qu'il soit fondant légèrement croquant c'est pas grave puisque de toute façon on va avoir 45 minutes de cuisson au four donc là c'est parfait nos poireaux sont cuits donc moi la façon que j'ai de procéder c'est que je mets tous mes poireaux dans un grand saladier voilà une fois que mes poireaux sont en saladier je prends ma préparation qu'on a fait tout à l'heure à base d'oeufs crème fraîche et noix de muscade je remplis mon bol enfin mon saladier et je mélange pour homogénéiser toute ma préparation comme ça tous les poireaux baignent dans ma prépa voilà impec bon bon on vient de sortir la pâte qui était en pré-cuisson au four donc elle est plutôt sympa elle est colorée elle est encore assez souple on va procéder au montage de notre tarte donc on va pouvoir moi généralement ce que j'aime parce que c'est à mon goût c'est mettre un fond de tarte avec un mélange de moutarde à l'ancienne et de moutarde de Dijon donc je prends ma moutarde dans mon fond de tarte et je répartis bien uniformément alors la technique elle est plus une technique de chantier qu'une technique de cuisinier mais bon le principe c'est de bien répartir uniformément notre moutarde sur le fond de notre tarte ça ça a donné du goût que des produits du terroir poireaux, moutarde, camembert nous allons mettre notre mélange poireaux et notre préparation voilà on va bien chercher la crème fraîche et l'oeuf et on répartit voilà on répartit tout ça de façon encore une fois homogène sur toute notre tarte choisissez un camembert de qualité nous on a pris un camembert de Normandie au lait cru AOP donc on va pouvoir le découper en tranches pour pouvoir le disposer sur notre préparation moi j'aime bien que la tarte soit recouverte entièrement de camembert pour la dernière étape le camembert j'ai résisté à à ne pas en manger pour pouvoir faire la préparation on répartit les tranches alors ce qui est très important surtout c'est de ne pas gaspiller une seule tranche de camembert on met absolument tout il faut vraiment il faut que ce soit d'une gourmandise la plus extrême même coupable c'est plutôt pas mal je suis plutôt satisfait le moment le plus sympa on va envoyer tout ça en puissant on va pouvoir mettre notre préparation au four donc le four a été préalablement préchauffé pendant 10 minutes à 180 degrés donc on va pouvoir enfourner notre tarte et c'est parti à 180 degrés toujours pendant 45 minutes après 45 minutes notre tarte poireau camembert est fin prête elle est magnifique on va pouvoir la sortir la recette est terminée la tarte est cuite il ne me reste plus qu'à la déguster si jamais vous vous demandiez combien il y avait de calories dans la tarte moi je dirais que j'ai arrêté de compter à partir de 2000 donc vous embêtez pas de toute façon c'est une tarte qui est plus plaisir que diététique elle est faite avec de très bons produits du terroir donc bon appétit j'adore cultiver mon potager mais j'aime aussi manger mes légumes c'est pour ça que j'aimais à vous faire profiter cette petite recette de cuisine donc si vous avez aimé cette petite vidéo n'hésitez pas à commenter liker partager et vous abonner et n'oubliez pas sublimer ces poireaux c'est aussi simple que ça